10 personnes extrêmement malchanceuses La malchance, ça arrive à tout le monde. Mais certaines personnes sont vraiment plus malchanceuses que d'autres, comme vous allez le voir. Prendre feu ou faire une erreur malheureuse en tête du classement ? Regardez la vidéo jusqu'au bout et ne manquez pas un seul de notre liste. Ne manquez pas non plus nos futures vidéos. Il suffit d'appuyer sur le bouton d'abonnement avec la cloche et de liker cette vidéo. 10. Soufflez les 10 bougies Qui n'aime pas faire la fête ? Célébrer quelque chose avec ses amis et sa famille est toujours un moment agréable. Et bien sûr, toute fête qui se mérite inclut un délicieux gâteau. Car que serait une fête d'anniversaire sans une délicieuse pâtisserie ? Il manquerait quelque chose, on est bien d'accord. Ces trois femmes voulaient fêter un événement spécial ensemble et ont décidé de souffler ensemble les bougies sur le gâteau. Elles ont bien réussi à souffler toutes les bougies du gâteau, mais il aurait été préférable de souffler aussi les bougies à côté du gâteau. La femme habillée en noir se tenait trop près de la bougie et ses cheveux ont soudainement pris feu. Elle applaudissait de joie et ne s'est même pas rendu compte qu'elle était en feu. Heureusement, les autres invités l'ont remarqué et le feu a été éteint en un rien de temps. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire en soufflant les bougies d'un gâteau ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 9. Une mariée malchanceuse Le jour de votre mariage est le plus beau jour de votre vie et vous voulez en profiter pleinement. Prendre de belles photos pour immortaliser cette journée fait partie de la fête. Il faut vraiment avoir une malchance extrême pour vivre ce qu'a vécu cette mariée. Alors que le jeune marié et sa femme posent sur la photo avec leur voiture de mariée en arrière-plan, quelque chose d'incroyable se produit. Les mariés l'ignorent, mais la robe de la mariée est coincée dans la voiture et celle-ci fait soudainement marche arrière. Malheureusement, la moitié de sa robe est arrachée et part avec la voiture. La pauvre mariée, à moitié dévêtue, crie de choc et d'incrédulité. La mariée et le marié sont surpris et déconcertés par ce qui vient de se passer. Serait-ce un présage de l'avenir pour ce malheureux couple ? Numéro 8. Une arrivée à l'endroit Quand l'été arrive, vous voulez profiter au maximum du temps merveilleux. Passer du temps dehors avec ses amis et sa famille est alors monnaie courante. Faire des jeux aquatiques fait aussi partie de la liste des activités préférées. Tout le monde veut s'amuser, jeune et vieux. L'enfant qui est en vous se réveille et fait parfois les choix les plus étranges et les plus fous, emportés par l'enthousiasme. Il suffit de regarder ces gros farceurs qui glissent en bas d'une colline sur un toboggan fait maison pour finir à 5 dans la petite piscine qui les attend au bout. On sait déjà que ça ne peut que mal finir, n'est-ce pas ? Ils glissent un par un sur le tapis et à l'arrivée comme prévu, ils ne finissent pas dans la piscine mais sur le gazon. Aïe, ça doit faire mal. Heureusement, ils s'amusent tous tellement qu'ils ne semblent pas avoir mal. Je parie qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Numéro 7. Accident de toilette Tout le monde a un peu de malchance, mais pas du niveau de Gracie Anderson. Imaginez avoir un accident avec une cuvette de toilette et que le monde entier le découvre. Il faut vraiment être malchanceux. Mais c'est exactement ce qui est arrivé à Gracie. Son bracelet est tombé dans les toilettes et elle pensait pouvoir le récupérer en plongeant sa main dans la cuvette. À ce moment-là, elle pensait que cette histoire resterait secrète. Mais à son grand regret, sa main est restée coincée dans la cuvette des toilettes. Elle n'a pas réussi à la faire sortir. Elle a finalement dû demander de l'aide. Ses sauveteurs ont dû retirer les toilettes de la salle de bain pour la libérer. Sa plus grande peur est alors devenue réalité. Une histoire bizarre est apparue sur les réseaux sociaux. La seule chose que nous pouvons en tirer est de ne jamais mettre la main dans la cuvette des toilettes. Il suffit de demander à Gracie. Numéro 6. Grimper aux arbres Les enfants adorent grimper aux arbres. C'est pour eux une activité normale. Ce qui n'est pas normal, et même dangereux, c'est quand un enfant décide de grimper trop haut dans un arbre. Si haut qu'il n'ose plus redescendre. Avez-vous déjà vécu cela ? Et qu'avez-vous fait ensuite ? Allez, dites-le nous dans les commentaires. Ce garçon, qui avait à peine 6 ans lors de l'incident, pensait pouvoir grimper indéfiniment. Jusqu'à ce qu'il se rende soudainement compte qu'il avait atteint le sommet de l'arbre. À 15 mètres de hauteur ! Sa mère n'a pas réussi à le faire descendre de l'arbre. Finalement, elle a dû appeler les pompiers pour l'aider. Les pompiers n'avaient jamais reçu un tel appel et étaient surpris que le garçon ait pu monter si haut. Le garçon était très heureux lorsqu'il a enfin pu descendre de l'arbre. Et il a rassuré sa mère inquiète que ses jours d'escalade étaient maintenant derrière lui. Numéro 5. Dans un pot Les bambins curieux peuvent difficilement s'empêcher de s'attirer des ennuis. Prenez ce petit garçon de 2 ans, par exemple. Les pompiers ont dû venir à son secours lorsqu'il a coincé sa tête dans un pot en acier. Personne ne sait exactement comment le chenapan a pu se retrouver dans cette situation. Mais selon sa mère, c'est un habitué des bêtises. Elle n'a donc pas été très surprise lorsque cela lui est arrivé. Elle en a même ri. Le petit garçon s'était éclipsé pendant le déjeuner et soudain, sa famille a vu la marmite bouger. Son père et son oncle ont essayé pendant une heure de retirer le pot coincé sur la tête du garçon, mais en vain. Pas moins de 6 sauveteurs sont venus au secours de la famille et ont enduit la tête du garçon d'huile de coco pour le libérer en 20 minutes. Heureusement, il pouvait correctement respirer pendant tout ce temps. Et nous espérons qu'il a maintenant appris sa leçon. Numéro 4. Les toilettes des oiseaux Les animaux nous rendent toujours très heureux, surtout quand il s'agit de les apprivoiser. Vous pouvez également apprivoiser certains oiseaux. Vous pouvez leur apprendre des tours, mais la seule chose que vous ne pouvez pas leur apprendre, c'est où ils doivent aller aux toilettes. Dans ce clip, vous pouvez voir comment les gens apprécient leurs amis volants. Ils laissent les oiseaux s'installer sur leur tête sans se rendre compte de ce qui pourrait arriver. Eh oui, ils l'ont rapidement appris à leur dépens. La leçon à retenir pour aujourd'hui est la suivante. Là où un oiseau s'installe, il fait ses besoins de temps à autre, que ce soit sur votre tête ou non. Beurk ! Avez-vous un animal de compagnie qui ne sait pas faire ses besoins où il faut ? Ou vos animaux sont-ils propres et bien dressés ? Avant de continuer la vidéo, appuyez sur le pouce, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. De cette façon, vous ne manquerez plus jamais une de nos vidéos et vous contribuerez à développer et améliorer la chaîne. C'est fait ? Super ! Passons maintenant à d'autres petits accidents amusants. Numéro 3. Évaluation de l'eyeliner L'infirmière Shelby Pagan a été blessée dans un accident de voiture. Elle a été renversée par une voiture qui roulait à 88 km par heure alors qu'elle était sur le bord de la route après être tombée en panne d'essence. Bien que la femme ait souffert de nombreuses contusions, elle est restée assez positive après l'accident. Elle affirme qu'elle a eu de la chance de s'en sortir vivante. Ce qui a fait parler d'elle sur Internet est le fait que la femme a remarqué quelque chose d'amusant après l'accident. Après avoir fait un selfie que la police a dû utiliser comme preuve, elle a vu que son eyeliner était resté intact. Malgré ses larmes et son sang, elle était toujours parfaitement maquillée. Elle a reçu beaucoup de compliments sur le post Instagram et a ensuite décidé de laisser une excellente critique sur le site du produit. Si votre eyeliner peut survivre à un accident de voiture, vous savez que vous avez un bon produit. Numéro 2. Faire du compost à sa façon Si vous vous y connaissez en jardinage, vous savez que vous pouvez faire du compost de différentes manières. Mais je suis sûr que ce n'est pas la première fois que Fred a pensé que faire du compost à sa façon pouvait faire de lui une sensation sur Internet. Il se tenait sur le tonneau pour récupérer des feuilles dans la gouttière. Avec sa malchance, il a traversé le couvercle du tonneau et s'est retrouvé coincé dans le bac à compost. Le tonneau était coincé autour de sa taille comme un cocon. Avant que les membres de sa famille ne viennent à son secours, ils ont sorti leur téléphone portable pour enregistrer l'accident et se sont moqués de lui. Après avoir bien rigolé pendant quelques minutes, ils ont aidé l'homme à s'allonger sur le sol. Après cela, il a essayé de ramper. Mais cela a aussi fait exploser de rire sa famille. On aurait dit une chenille. La vidéo a été visionnée plus de 400 000 fois sur YouTube. Et au numéro 1, la malchanceuse. Tout peut tomber dans une bouche d'égout et disparaître. Des pièces de monnaie au téléphone portable. Avez-vous déjà perdu quelque chose dans une canalisation d'égout dans la rue ? En Chine, une jeune fille de 16 ans distraite a vécu une expérience désagréable. Elle est érivée sur son téléphone portable et l'incroyable s'est produit. Elle a marché sur une grille d'égout sans faire attention à ses pas et sa jambe est passée à travers les barreaux. Il est presque incroyable que sa jambe ait glissé exactement dans le trou. Il a fallu faire appel aux pompiers pour porter secours à la jeune fille. Les pompiers ont scié les barreaux pour libérer la jambe de la malchanceuse. C'est vraiment génial que vous ayez regardé cette vidéo. Quelle histoire de ces 10 personnes incroyablement malchanceuses avez-vous trouvé la plus drôle ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de faire également la combinaison 1, 2, 3. Appuyez sur le bouton like, abonnez-vous et activez les notifications. Nous avons apprécié passer ce moment avec vous et à la prochaine fois !